ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sous un drill avec les techniques de pcg et on va y rajouter donc par rapport à ce que l'on a déjà vu dans les précédents tutoriels la gestion des courbes des splines que qui vont permettre de créer donc un ensemble d'éléments comme on voit ici les containers et qui va permettre aussi de faire des tracés des chemins à l'intérieur donc ici de ces containers on va pouvoir avec des splines créer des chemins des passages ici des ouvertures à l'aide de ces techniques de spline donc on va voir tout cela donc avec la technique du pcg dans un drill donc on va commencer ici à réaliser le pcg donc avec les splines et voir comment on peut réaliser donc à l'aide d'une spline chemin à l'intérieur donc d'une réalisation donc de deux blocs ici réalisé dans première partie avec le pcg donc réalisons d'abord donc cette première partie on va venir donc après avoir enclenché bien entendu le plugin du pcg je rappelle que si c'est pas le cas on vient les enclencher ici dans plugin le pcg que ce soit le pcg donc framework à mettre en plugin enclenché et que ça soit qu'on va utiliser ici donc le modeling qui est encore en plugin qui va permettre de dessiner donc des les curves que l'on va utiliser ensuite dans le pcg ok donc on va venir ici sur le content un content browser ici voilà et on va venir donc créer un nouveau dossier donc blueprint classe ici non pas blueprint classe pardon new folder ok pcg ok donc bouton dans la souris quand le plugin est enclenché pcg pcg graph ou pcg graph instance donc pcg graph ici pcg bloc ici ok donc on va double cliquer sur le pcg on va avoir donc input output et on va venir créer donc notre arborescence ici notre pipeline à l'intérieur de entre les inputs et output ok alors on va sauvegarder donc là pour l'instant il n'y a rien mais juste ce que l'on va faire c'est que on va faire tout de suite un drag and drop donc du pcg bloc dans la scène ici dans le level et on va obtenir donc comme on va le voir ici un pcg bloc pcg volume donc c'est un pcg volume qui va intégrer donc le pcg graph donc si on regarde donc dans detail automatiquement un pcg volume instance a été créé qui contient donc le pcg bloc pcg volume ici qui contient donc le pcg donc que component ici c'est un pcg graph instance instance et on retrouve notre pcg bloc ici qui est appelé ok donc dans le level donc on va avoir un pcg volume qui contient donc le pcg bloc sur lequel on va venir donc travailler pcg bloc ici dans le content et on va venir ici donc construire notre pcg donc dans un premier temps on va créer donc une spline on va en créer deux mais la première a déjà ici on va venir donc utiliser donc le module de modeling gros spline ici et on va ici rapidement comme ça on pourra toujours bien sûr l'ajuster à la fin de manière différente selon la scène bien entendu ok ici voilà et on va venir faire loop pour fermer la la boucle puisqu'on a besoin d'une spline fermer ici et accepte donc ici ce que l'on a c'est un spline acteur avec un spline une spline à l'intérieur que l'on peut venir modifier donc en cliquant ici sur les boutons on les récupère aller les les points pardon les sommets et on vient donc les déplacer on déplace les tangentes aussi et ainsi de suite ok donc cette plaie étant réalisée on va venir maintenant donc l'appeler dans le pcg donc pour l'appeler dans le pcg il faut ici la taguer donc attention de pas taguer au niveau de la spline c'est au niveau du du parent ici c'est le spline acteur qu'il faut taguer donc ça c'est assez important on se trompe assez souvent là dessus donc tag je tape tag pour aller sur le panneau advanced tag je crie sur plus ici et je vais appeler ça spline fermer 1 ok donc c'est la spline fermer 1 je copie donc le tag que je viens de mettre ici parce que je vais en avoir besoin ok ici et je viens donc dans mon pcg bloc ici donc je vais venir ici dans le pcg dans les inputs à ici je vais pouvoir créer plusieurs donc input différentes des pines et si j'en ai un par défaut je vais le laisser je vais en rajouter 1 à ici que je vais appeler donc la belle new pain je l'appelé surface à ici et je vais le mettre justement en mode l'on type surface ici donc ici ça va reprendre donc la surface sur lequel se trouve le pcg et l'utiliser pour venir donc créer l'ensemble du pcg alors on verra on peut utiliser surface on peut utiliser aussi dans ce même type de mode un peu landscape si on a à faire un landscape sur lequel on pose le pcg comme on l'a vu dans les précédents tutoriels et on pourra donc à ce moment-là déposer donc sur le landscape en suivant la forme du landscape c'est ça l'intérêt donc comme on va le voir ici sur la surface en suivant la forme donc du landscape les éléments vont se déposer dessus ok donc ça étant préparé on va venir donc maintenant sur ici donc venir chercher donc un get spline donc on a plusieurs gates ici spline data qui nous intéresse ici et c'est là où on va venir donc acteur filter all world actor tous les acteurs by tag ici c'est par défaut et on vient contrôler mettre le tag ici qui appelle donc la spline ferme 1 donc la spline fermée numéro 1 ok donc ensuite à partir de là on va venir donc faire une projection sur la surface justement ou sur le landscape je reviens cette idée la projection ici projection donc hop c'est pas bon ici breakfix link ok ok c'est la spline qui va entrer ici et projection target ça vient ici ok et donc à ce moment là on récupère donc la spline qu'on projette donc sur la surface ou encore une fois sur le landscape ou encore une fois sur le landscape on va mettre donc ensuite un spline sans pleur ici qui va nous permettre de définir à de définir ici ici comment la spline va se s'exprimer je dirais on une spline dimension de spline en l'intérieur dans le volume à verticale horizontale donc en intérieur par exemple ici puisque c'est à qui nous intéresse et si à ce niveau là voilà on veut on a donc ici la spline et on va pouvoir mettre donc en place un transform point pour éventuellement donc bouger les points transform point pour bouger les points qui vont être donc ou les formes qui vont être mises en place dans l'intérieur de la spline ici à ce niveau là donc déjà là on va mettre un debug ici en appuyant sur la touche d on voit la pastille rouge pour voir ce que ça donne donc dans un premier temps ici j'ai mis en place la projection dans le cas d'une surface ou d'un landscape on va pas pour l'instant l'utiliser on va faire directement sur la surface donc de base du level donc on va directement donc ici venir casser break this link on va le garder on va laisser de côté juste pour mémoire et venir connecter directement ici spline sampler ok transform point ici ok des bugs ici voilà le résultat donc avec des paramètres donc du simpleur info donc simpleur spline sampler à ici que l'on va régler donc avec des valeurs de 100 et de 50 notamment au niveau du sample spacing on est bien en forme intérieure en intérieur donc là la spline est fermée et donc on a l'ensemble ici donc distribué donc on pourra on l'a vu dans des précédents tutoriaux venir travailler donc les tutos du jeudi travailler sur la distribution à l'intérieur donc du de la spline de la surface notamment avec le transform point on peut jouer donc sur la taille la rotation sur différents éléments ici donc par exemple le moins 10 10 pour les mettre un peu en rotation par exemple donc ici voilà donc avec les valeurs plus élevé 50 moins 50 voilà on obtient donc voilà des variations ici on pourra continuer donc avec transform point c'est ça l'avantage de pouvoir faire varier des paramètres d'offset de décalage de rotation et de ce qu'elle ici par exemple donc ensuite on mettra donc un spawner static mèche spawner static mèche spawner et on va venir chercher donc un élément que l'on va mettre en place ici donc on va rajouter une entrée à ici mèche entrée index description et on va venir mettre ici un static mèche donc drag and drop ici donc que j'ai mis une caisse pour essayer donc à ce niveau là voilà le résultat que on obtient ici voilà et on va avoir donc des paramètres de densité de transform point que l'on a vu donc dans le précédent tutoriel sur le pcg un tuto du jeudi qu'on pourra donc encore une fois mettre en place ici déjà le spline sampler éventuellement donc ici un peu l'augmenter 200 ok voilà pour disperser un peu donc les caisses voilà voilà donc après ça dépend voilà le 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 level et le personnage ici comment ils vont ce le personnage va se promener donc à l'intérieur des caisses et d'où le la création de ce chemin que l'on va faire avec la nouvelle spline donc voilà pour les paramètres de base pour générer donc un ensemble ici d'éléments à l'intérieur d'une spline et on va maintenant donc créer une deuxième spline donc on va venir donc pareil sur modeling ici draw spline et puis venir donc on va créer donc une spline qui fait un chemin pour monter sur les escaliers ici en passant à travers les caisses le joueur étant spawné donc ici sur le début donc on va être un peu large on va venir voilà ok comme ça voilà on pourra toujours bien sûr modifié donc accepter c'est juste pour faire donc ici un essai donc on a un spline acteur 2 ici de la même manière on va venir donc spline acteur tag et si tag on va l'appeler chemin 1 1 1 et si ok ctrl c on le copie pour écrire de la même manière ici et on vient donc de la même manière sur le pcg donc get spline data ici et on va l'appeler donc self world acteur la même manière ici chemin et ici de la même manière on va mettre en place donc un spline simpleur ok ok et si le flash un peu avant qu'on oublie on va le mettre en mode distance puisque c'est sur la distance de la spline que on est intéressé donc sur la mesure et on va mettre en place donc ici un band modifiéur qui va donc donner une largeur une limite de part et d'autre de la spline c'est ça qui nous intéresse de récupérer cette cette information-là qui va nous servir donc de à faire la différence pour ouvrir le chemin donc le bon modifier ici avec ces valeurs que l'on va rentrer en bonne mine et max va nous permettre donc de d'obtenir donc une ouverture et on fera la différence donc avec le note différence que l'on va mettre en place donc ici après le transform point ou avant si on veut et si la différence ok donc ici le bon de modifieur on va le faire sur l'axe y pour avoir la largeur ici que l'on voit se se dessiner donc on va revenir donc hop tag outliner outliner spline actor 2 on va juste le lever un peu voilà pour mieux le voir ici donc les limites donc on pourra ici aller sur une limite plus importante si on veut 70 par exemple voilà ok donc à partir de ces bons modifiers ici qui va nous donner donc la bande passante on va dire on va pouvoir donc venir faire une différence on va connecter donc la sortie du bon de modifieur donc alors on peut éventuellement faire un transform point ici si on veut transformer les éléments je le mets pour info ici et puis on va venir donc connecter la sortie ici sur différence la source ici sur spline sampler sur la source et le out ici on va casser donc break mix link ok et le out sur l'ouïd ici ok une conversion qui se fait hop et donc on va avoir selon la le bon de modifieur ici la largeur bon mix et bonne max on va avoir ici donc le chemin qui se qui s'ouvre ici donc on peut limiter donc ici avec des valeurs plus petites ici donc avec des valeurs de 10 on voit que le chemin se resserre légèrement voilà donc selon ce que l'on veut donc obtenir comme résultat on pourra plus ou moins donc le retravailler avec le bonder et aussi avec le transform point derrière pour venir déstructurer un peu le chemin en décalant en faisant des décalages des rotations de ce chemin là ce qui permettra à des des éléments donc du du rempli du premier remplissage de venir se rapprocher un peu du chemin pour avoir quelque chose de moins moins marqué ici c'est parti c'est parti